Bonjour et merci de vous rejoindre à nous. Je m'appelle Nafi Sats et voici la mise à jour des actualités de Embark. Aujourd'hui, nous discutons du garde-manger communauté d'Embark, de la formation professionnelle et financière, de la fin de l'interdiction d'expulsion, des célébrations du 4 juillet et de la fermeture de Tess Iowa. Embark et Vineyard Church donnent de la nourriture gratuite, des produits de nettoyage, du papier toilette et plus encore le premier mercredi de chaque mois de 16h à 18h. Visitez Vineyard Church mercredi prochain le 7 juillet pour en recevoir. L'adresse est dans la zone de description ci-dessous. Le programme d'autosuffisance familiale de Des Moines peut vous aider à trouver un emploi et vous renseigner sur des sujets financiers. Si vous habitez dans un logement social ou un logement section 8 à Des Moines, vous êtes admissible. Pour postuler, appelez le 515 323 89 113 ou visitez le site web dans la zone de description ci-dessous. Le site d'ici arrêtera la plupart des expulsions jusqu'au 31 juillet. On parle d'expulsions lorsque votre propriétaire vous retire de votre logement en location. Vous êtes admissible si vous gagnez moins de 99 000 $ l'année et que vous avez perdu des revenus en raison du COVID-19. Vous devez soumettre un formulaire à votre propriétaire pour éviter d'être expulsé. Cette politique prendra fin en août. Tout loyer manqué devra être remboursé pour éviter une expulsion en août. Il y a plus d'informations en biment sur le lien dans la zone de description ci-dessous. Il y aura beaucoup de bruit ce week-end à cause des feux d'artifice pour le jour de l'indépendance des États-Unis. Si cela vous intéresse, vous pouvez assister au feu d'artifice le 4 juillet vers 21h30 à la mairie de West-des-Moynes. Il y aura également un défi à West-des-Moynes à 18h30 le 3 juillet. À Waterloo, il y aura un feu d'artifice le soir du 3 juillet. Les adresses sont dans la zone de description ci-dessous. Le programme gratuit de tests du COVID-19, Tests Iowa, se terminera en mi-juillet. Si vous devez subir un test de tempestageur du COVID-19, plus tard en juillet. Parlez-en à un médecin ou à une pharmacie. C'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Nous vous reverrons bientôt. Si vous trouvez nos mises à jour utiles, veuillez cliquer sur s'abonner sur YouTube et partager nos vidéos avec vos amis et votre famille. Merci pour votre écoute et bonne soirée.